Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Oblijon Alors j'ai choisi donc un elfe des bois, donc une elfe des bois comme vous pouvez le voir Alors vu que je suis joué en archer mage, j'ai besoin d'avoir un minimum de magie et un bon début en archer Alors voilà, donc on commence le jeu, pour ceux qui connaissent pas, je vais rien vous dire Je vais faire comme si je le connaissais pas J'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de dévoiler certaines choses Donc voilà, ça fait déjà une grosse année même que j'ai pu jouer Donc je me rappelle plus non plus de toutes les solutions et toutes les astuces Donc je vais le redécouvrir, parce que j'ai fait qu'une partie J'ai fait qu'une partie, donc voilà, j'espère que ça vous plaira J'espère que toutes ces vidéos, vous la garderez, on ne serait pas à la garder Et maintenant on va s'intéresser un peu à la vidéo Allez, on joue Ah il est toujours aussi sympa Il est complètement allumé Voilà alors Ah ouais je m'entends un peu mon perso J'ai fait ce que j'ai pu, il est pas ultra beau, mais je trouve que c'est encore pas trop mal réussi J'ai passé quand même un bon 45 minutes pour avoir ça à l'étude, ça à l'étal Quand c'est les possibilités que donne Oblivion pour la création de visage J'ai pas voulu mettre trop longtemps et en même temps pas trop mal réussi Ne bougez pas prisonnier Bien, allons-y, nous n'en sommes pas encore sortis Vous, je vous ai vu Laissez-moi regarder votre visage C'est vous que j'ai vu dans mes rêves Alors les étoiles avaient raison Le jour annoncé est bien arrivé Dieu, donnez-moi la force Des assassins s'en sont pris à mes fils Et je suis le suivant sur la liste Donc voilà le fameux empereur Daniel Sestima Par le plus grand des hasards On entend beaucoup parler dans le cas C'est très, très important Je suis votre empereur Uriel Septime Par la grâce des dieux Je sers Tamriel dans la dirige Vous êtes citoyen de Tamriel Que vous servez vous aussi Vous trouverez votre propre voie Mais prenez garde Car le sang coulera à flot Et la mort frappera à maintes reprises Je vous en prie, Sire Nous devons continuer à avancer Oh, voilà Un passage secret Donc là on peut apercevoir les fameuses lames Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos de Skaring Oula, par contre je ne vois rien du tout Alors je ne sais pas si c'est une question de luminosité sur ma télé Ou que je ne suis pas dans le noir total Mais c'est vrai que je ne vois pas grand chose Il faudrait peut-être que je règle le niveau luminosité du jeu Normalement on a des torches Pour pouvoir voir dès le début Mais c'est vrai que là C'est un peu chaud patate Alors bon, les techniques Ah tiens Les touches de la manette Comment est-ce que je suis chez Xbox 60 ? Elles sont pratiquement les mêmes que Skaring Il n'y a vraiment pas de grosse différence Si je me rappelle qu'on peut par exemple Si je me rappelle bien on peut avoir un arc par exemple Ou une arme dans une main Et l'autre dans une main Et... Allez Comment je vais vous expliquer ça ? Par exemple si vous prenez une arme dans une main dans Skaring Et une arme dans l'autre Ce sont les deux gâchettes à l'arrière Là je fais juste par contre Voilà La torche Voilà Ça sera bien Alors ça sera euh... Je prends les pièces que j'ai que ça pour le moment Je prendrai l'arc après Voilà Donc par exemple Là par exemple J'ai l'épée dans la main droite Euh... Si je veux jeter un sort dans Skaring J'utilise la gâchette gauche Donc la gâchette opposée Bah là c'est pas comme ça que ça se passe dans Bigeon La gâchette droite enclenche le coup La gâchette gauche arrière donc enclenche la parade Et euh... Et euh... La place du cri C'est pas important Euh... La gâchette du cri Ah tiens Un petit ragnar Ah non c'est vrai c'est Derrai Désolé Donc la gâchette du cri Donc la gâchette du cri va euh... Servir de magie Donc y'a plus la... Enfin donc... C'est euh... La main droite Fait le coup La main gauche Fait la parade Et la gâchette du cri Fait euh... La gâchette du cri Fait euh... Fait euh... Fait la magie Je m'en sors pas Désolé j'ai essayé de jouer Tiens prends soin toi Voilà Je vais arrêter de parler Parce que je m'en sors vraiment pas Non Ça c'est pas pour ça Non y'a rien Ah moins que ce soit le mini Ouais c'est ça Voilà Ça c'est le mini tutoriel de l'arc Pas de crochet Voilà Je vais prendre tout ce que je peux au début du jeu Ne inquiétez pas Je serai quand même marché Hop voilà Alors Comment ça fonctionne encore ce truc ? Euh... Ah ouais d'accord On tac Et puis on enclenche Et puis on enclenche Et puis on enclenche Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que je vais appuyer sur une touche en fait Voilà C'est laquelle par contre Vous pouvez pas le voir Moi je suis entrain de toucher un peu Un peu à toutes les douches Pour voir laquelle fonctionne Ah voilà C'est la C'est la Enfin la La Pour moi J'ai toutes les consoles J'ai toutes les consoles Et les manettes Voilà Parfait Donc c'est 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 Assuré je crois ça Donc ça doit être Un certainement X Sur PS3 Sur PC Là par contre j'en ai aucune idée Donc je m'équipe Voilà Hop Le bouclier Il serait peut-être intéressant de se l'équiper aussi Voilà Alors Je vais mettre Mes premières Mes premières tenues Aussi Je règle un peu Désolé ça prend un petit bout de temps Je vais mettre Quand j'ai l'arrière comme ça J'ai pas l'impression qu'elle soit trop moche encore Elle a l'air plutôt réussi mine de rien Je suis pas trop méchant Alors Euh Tag Hop Voilà Donc là j'ai fait tous mes raccourcis C'est parti Donc On tire un arc Le saut Donc voilà Le saut c'est ça Donc il servait bien Voilà Plus haut Et voilà Parfait Alors je reprends mes flèches Voilà Alors c'est parti Pour le premier pseudo premier donjon C'est vraiment Il faut que je l'ouvre aussi Tiens je me suis toujours posé la question Qu'est-ce qu'il se passe Quand on pète tous nos crochets Qu'est-ce qu'il se passe Quand on casse nos crochets Faut qu'on revienne en arrière Je sais pas Je sais pas comment ça se passe Ouais donc Donc voilà Pour ceux qui connaissent Les manettes de la Xbox Je vais vraiment vous montrer Le plus possible Alors Voilà le sort C'est vrai que par rapport à Scarim On a un vrai changement Je devrais plus se dire Pardon Je devrais plus se dire Que par Obligion Par rapport à Scarim On a un vrai changement Parce qu'Obligion est venu en premier Mais je sais pas Vu que j'ai joué A Scarim En premier Dans ma vie De gamer J'ai toujours Tendance à juger Obligion Par rapport à Scarim Mais c'est vrai que Obligion On me sentit bien avant Alors désolé Pour les puristes C'est pas C'est pas ma faute C'est juste C'est comme ça Que je les ai joué Mais c'est vrai que J'adore Obligion Et pour certaines choses Je le préfère même A Scarim Voilà J'ai même Peut-être même l'intention De me trouver Morrowind Sur Xbox Sur la première Xbox Parce que vraiment Le jeu est rétrocompatible Avec l'Xbox 360 Et c'est vrai que Ça me permettrait de faire les trois Bon maintenant ça reste à voir Parce que c'est vrai que L'édition Game of the Year En français Sur internet Est quand même Le moins cher que j'ai vu Je crois que c'est 100€ Donc c'est devenu Un jeu quasiment Un jeu de collection Presque J'aurais tendance à dire On peut toujours On peut toujours Trouver Des occasions Mais c'est vrai Trouver une bonne occasion Et tomber sur On va avoir de la chance Parce que j'ai pas envie D'acheter une occasion 20€ Et me retrouver Avec des jeux Des jeux griffés Ah ! Saloperie On ne les voit pas C'est incroyable Et me retrouver Avec une saloperie de jeu griffée Ah voilà Il y en a encore un Voilà Bon apparemment Le tir est toujours Pareil Ça ne change pas Alors On va continuer Ah tiens Un zombie Ça faisait longtemps C'est vrai que Les monstres D'Oblivion Sont Plus Comment dire Sont Plus Plus crades Je trouve C'est vrai Que Dans ce qui arrive Les drogueurs Mais bon Les drogueurs C'est pas vraiment Des zombies C'est plus Des morviants Mais ils sont pas Si crades Que ça Ils ont L'air plus humains Que Un zombie Je sais pas Si vous voulez Ce que je veux dire Alors Je reprends La bouffe Pour revendre Tout ce que je trouve Voilà Vendora Hop C'est vrai Que les zombies Les pires Je me rappelle bien Ce sont Les Atranach De Cher Donc les invocations De Atranach De Cher C'est vraiment Immondes C'est des morceaux De corps Qui sont rassemblés En En vrai Vous verrez tout ça Au fur et un jour De l'histoire Alors La discrétion C'est parfait C'est vraiment Ce que j'ai besoin Euh Je me souviens plus Trop du chemin J'essaie de regarder Là Tu vois La discrétion C'est pas encore Trop ça Voilà J'ai toujours Ma 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 petite dextérité En En archerie C'est pas plus mal Ca change un peu Mais les principes sont toujours les mêmes Donc on est pas trop perdu Et je pense Que les joueurs d'Oblivion Qui jouaient avant En archer Ou avec une certaine classe Ne se sont pas sentis Perdus Dans En arrivant sur Skyrim Est-ce que moi En venant de Skyrim Je me suis pas Ah par contre Ok donc là Je vais devoir jeter des trucs C'est toujours pareil Ah bah là On peut plus bouger du tout Ca c'est super Donc Dans Skyrim On pouvait bouger Avec nos poids Un peu long On bouge A ralenti Ici d'Oblivion On peut plus du tout avancer Alors certainement Il y aura des sorts Par après Qui permettront D'alléger D'alléger le poids Et je me souviens Que j'en avais Donc ça doit être faisable Donc je vire un peu Tout ce qui me sert Je prends Voilà Je fais Oh putain Encore Je prends Je vais Je vais vendre Enfin je vais lâcher Ce qui revend le moins cher J'ai vraiment besoin Voilà C'était un peu lourd C'était pas trop cher Euh Qu'est-ce que je parlais Oui je parlais Du fait que les gens Etait pas perdu Donc vous inquiétez pas Pardon Vous inquiétez pas Si vous avez peur Justement de prendre Oblivion Il est encore Assez joli Pour un jeu De 2006 C'est vrai que Ca fait quand même Ca fait 7 ans C'est vrai que Ca a un peu vécu Mais Franchement Je vois rien du tout Je tire au hasard Parfois Ca tombe dessus Parfois Ca tombe pas Donc Vous allez en gagner En histoire Et en quête C'est sûr C'est sûr C'est pas les fans Des graphiques Et des graphismes Qui vont se retrouver Ici Tiens j'ouvre ma flèche J'ai remarqué par contre Avec la chérie Qu'on pouvait pas Rengainer sa flèche Donc dès qu'on décoche Une flèche On est obligé De la tirer On peut pas la rengainer Donc soit on la tire au loin Soit on la tire tout prêt Pour la récupérer Mais c'est vrai que Ca c'est un peu chiant D'ailleurs Tiens encore Un putain de rat Je vais prendre Je me rappelle bien J'avais pris chasseur Dans le premier Je vais essayer De prendre autre chose Pour avoir la magie Je pense qu'il doit avoir Le problème Trouver ça Dans les différentes classes J'essaie de prendre Le maximum De choses possibles Alors on sent bien Qu'ils ont travaillé Dans Skyrim Les donjons On sent bien Les donjons On sent bien Qu'ils ont travaillé Les donjons Dans Skyrim Parce que c'est vrai Que l'ambition C'est assez linéaire Je l'avais déjà dit Dans les vidéos De Skyrim Je me rappelais Que les donjons Etait assez Les donjons Etait assez chaud Et Ils tous ressemblaient Donc On tourne 3-4 fois Sur soi-même Par exemple Dans On fait 3-4 couloirs Et c'est vrai Qu'on se retrouve coincé Et je pense que ça va m'arriver J'essaierai de faire des vidéos Pas trop longues Elles seront d'office Plus longues Que Skyrim Ca je suis presque persuadé C'est pas plus mal pour vous Ca vous fera plus de vidéos Alors On va voir Qu'est-ce que les reticules François Ca c'est pour la furtivité C'est pareil Que dans Skyrim Bah tiens C'est quoi C'est un gobelin C'est ça ? J'ai vu gobelin Tout à l'heure J'essaie de me concentrer Et de vous dire Le plus de choses Dans la vidéo Pour commencer La vidéo qui commence Mais c'est vrai Que... Meurt Voilà 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 On prend les ingrédients Voilà Voilà Parce que je vais essayer De tenter l'alchimie aussi Dans cette partie Je vais vraiment essayer De faire le plus de choses Possible Que j'avais pas fait Dans Skyrim Pour qu'il y ait une diversité Ah tiens Toi tu vas mourir Voilà One shot Pas plus mal J'ai un piège Oula C'est vraiment précis Ouf C'est vrai Oula Y'en avait 3 Euh Je disais Oui Je voulais montrer Le maximum De choses possibles Tiens Encore Trop lourd Pfff J'ai dégagé La peau d'ours 8 kg Quand même Voilà Ça je vais garder Je pense que c'est bon Ok Tiens Il vit En apesanteur En apesanteur Alors j'espère que ces vidéos vous plairont Parce que franchement c'est Y'a quoi là ? On doit mettre sans fiche Tiens Je peux peut-être déclencher le piège J'espère que ces vidéos vous plairont Moi c'est Ah tiens Je me suis fait toucher Hop Meurs Voilà Parfait Il est mort Il n'y a pas un autre Non Je reprends la flèche Parce que ce jeu m'a vraiment Je me suis fait toucher Vraiment Vraiment On peut le comparer A ce qui arrive Mais en même temps C'est tellement différent Je pense que c'est ce qui fait La force des jeux Elder Scrolls C'est pour ça que j'ai vraiment envie De tester Morrowind Donc voilà On verra C'est des projets que je fais pour l'instant C'est vraiment pas A l'ordre du jour Pour l'instant J'ai mes petits jeux Que je fais sur la chaîne Pour le moment Et puis dans l'avenir On verra Je vous écouterai aussi Si vous avez des demandes particulières A me demander Mais vraiment Pour le moment Oblivion Fable Peut-être Les Assassin's Creed Les... Voilà On verra C'est vraiment pas... Ah tiens Il y en a un autre côté Prends ça Voilà Super Tiens Prends ça Voilà Le problème C'est que j'ai que 150 kg Pour le moment Enfin 150 de poids Pour le moment C'est vrai que c'est plutôt Plutôt léger J'ai un peu de mal Alors J'ai repris en fait Le bouclier le moins bimé Il faut savoir aussi Que tout s'use dans Oblivion Donc à chaque fois Vous utilisez par exemple Un... Il y a plus de 3 Là Voilà A chaque fois Vous utilisez une arme Ou un arc Ou un bouclier Ou même l'armure Euh... Il y a plus de système de craft Dans... Comme dans Skyrim Donc vous arrivez à... Vous avez euh... Votre petite euh... Tadri Vous avez... Vous aviez la forge Ici c'est complètement différent En fait vous devez acheter des marteaux Et le principe c'est de... Voilà Vos marteaux d'apprentis Vous pouvez en trouver Ou les acheter Et utiliser ces marteaux Pour réparer vos... Vos armures Donc l'avantage c'est que... Euh... N'importe où vous pouvez réparer vos armures Euh... L'inconvénient c'est que justement Vous devez réparer vos armures Voilà C'est vraiment qui pose un peu problème Mais bon Il faut savoir euh... Ce qui est embêtant en fait c'est que... C'est un peu plus réaliste c'est vrai Mais euh... Devoir utiliser à chaque fois Une dizaine de marteaux pour euh... Pour réparer ses armes C'est vrai que c'est... Ou l'armure euh... Surtout qu'il faut savoir aussi que... La dégradation entraîne la... La diminution des dégâts Donc euh... Si vous avez euh... Une arme à moitié Il se peut que si l'arme fait 6 de dégâts Donc par rapport au début du jeu Je vous parle pas des armes légendaires ou quoi que ce soit Si l'arme fait 6 de dégâts Elle est à 50% Elle fera peut-être que 3 dégâts Donc c'est vraiment important de... De réparer tout ça Alors Tiens On va aller là Il serait peut-être temps que je retrouve l'empore Et c'est les fameuses lames Non toujours pas C'est toujours le petit donjon Ah si voilà Parfait Alors Là Ils sont attaqués Hop C'est pas malin Grosse J'ai pas encore euh... Toutes les techniques Et c'est vrai qu'ils sont... Oula Ils ont souvent tendance à... A se mettre devant moi Donc euh... J'ai pas envie de trop les toucher Je sais pas s'ils peuvent mourir... Je sais pas Elle n'est pas des leurs... Elle peut nous aider... Il le faut... Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous... Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu... Comment expliquer... Il est vraiment confiant J'ai toujours servi les neufs Et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont... Je connais bien ces étoiles... Et je me demande laquelle... Alors... Tiens on retrouve les... Les fameuses... Les fameuses étoiles... Alors par contre ce que... Je vais choisir tout apportera... Je vais essayer de vous les montrer... Ouais donc ça apporte ça... Le mage... Tiens je choisirais bien le mage... Il y a quand même une foule de... De constellations... Ouais donc chaque constellation apporte... C'est une sorte de pouvoir... A la journée apparemment... Sauf qu'il y en a qui sont constants par exemple... Je vais prendre le mage je pense... Doublant la caractéristique de magie... Ouais je pense que j'en aurais vraiment besoin... Voilà... Pour les invocations... Oh non le pauvre... Il va mourir... Vos étoiles ne sont pas les miennes... Le mage éclairera votre voix... Je ne suis pas accompagné... Des trophées de mes triomphes... Mais... Les hommes ne sont que... Chers et sang... En cela je suis béni des dieux... De voir l'heure de ma... Cela me permet d'affronter... C'est un bras... Il est bras... Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès... Mais sur votre visage... Je reconnais le compagnon du soleil... Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir... Et de la promesse... Je vais à la tombe... La voix qui m'appelle... Vous me suivrez sur une partie du chemin... Bon... Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo... Autant vous rendre utile... Tenez... Et j'espère que ça... Ça vous a plu... On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo... Parce que je suis impatient de le faire... Et je vous dis... Salut tout le monde ! Allez ! A plus !